Dans les rues de Valenciennes, il y a ceux qui avaient pressenti son retrait. Je m'attendais à ce qu'il ne se présente pas. Je ne sais pas. Un feeling. Je ne pensais pas qu'il réussirait à se présenter tout seul. Il ne pouvait pas y aller tout seul. Je ne pense pas qu'il avait le charisme pour aller aux présidentielles. Il y a aussi ceux qui sont franchement déçus. C'est dommage pour la France. C'est vrai qu'on va regretter. Valenciennes, c'est ici que tout a commencé pour Jean-Louis Borloo, là où il a fait ses débuts politiques en 1989. Aujourd'hui, certains saluent une décision responsable de celui qui a été leur maire pendant 13 ans. Il s'est aperçu que pour le moment c'était un petit peu la pagaille et il ne voulait pas s'engager là-dedans. En janvier dernier, Jean-Louis Borloo s'était attablé dans ce café situé à quelques pas de la mairie. Un nom évocateur, mais décidément pas prémonitoire.